Justin Trudeau et François Legault avaient parlé d'une annonce historique. Selon eux, la venue de l'usine Nordvolt en Montérégie va placer le Québec sur l'échiquier mondial de la filière batterie. Mais ce projet titanesque d'une superficie, je vous le rappelle, de 138 terrains de football, suscite aussi beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Kevin, il y a une séance d'information qui est sur le point de commencer à McMasterville. Oui, exactement. C'est un événement attendu des citoyens. D'ailleurs, vous les voyez, ils arrivent à l'école d'éducation de McMasterville pour participer à cet événement de l'entreprise suédoise. Ça vient de débuter, Sophie. Les gens iront de kiosque en kiosque pour parler à des employés de Northvolt pour leur poser des questions. Ce n'était pas une rencontre où on prend un micro et qu'à chacun son tour, on prend la parole. Alors les résidents à qui j'ai parlé tantôt, le 5-4 notamment, s'il arrive un accident, la pollution, la circulation et aussi le manque de transparence des villes de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville parce que cette méga usine de batterie sera située sur leur territoire. Ce qui choque les citoyens, c'est qu'ils n'ont pas été consultés avant la grande annonce. Le PDG de Northvolt sera aussi présent plus tard. Voici un porte-parole de l'entreprise suédoise. Parleau va rencontrer les citoyens ce soir. L'objectif, c'est qu'ils puissent aller à leur rencontre et qu'ils puissent passer du temps à écouter leurs préoccupations. On n'arrive pas ici ce soir avec l'ambition de convaincre. On arrive avec l'ambition d'écouter les préoccupations, de répondre à leurs questions. Et pour les questions pour lesquelles on n'aura pas de réponse, on va les prendre en note et on va revenir aux citoyens avec des réponses complètes. Donc, l'engagement qu'on souhaite prendre avec cette rencontre-là aujourd'hui, c'est que les citoyens aient accès au plus grand nombre d'informations possibles. Regardez tous ces gens, Sophie, qui font déjà la file pour arriver ici à l'école. Donc, je vous rappelle que jeudi dernier, le gouvernement a indiqué qu'il pourrait payer jusqu'à 1,5 milliard de dollars en incitatif. Ça va créer au moins 3 000 emplois. Je vais, de ce pas, participer à cette rencontre avec les citoyens et je vais vous revenir au TVA 18h. On se retrouve plus tard. Merci, Kevin.